bonjour et bienvenue dans cette bibliothèque où je vais vous parler aujourd'hui de deux livres qui ont une thématique plus ou moins similaire j'ai nommé la colquette suédoise je vais commencer par le livre de Johanna Gustafsson aux éditions Kalman Levinoir qui s'appelle l'île de Juul qui est sorti en janvier et donc ça se passe en Suède il y a eu un meurtre apparemment c'est un meurtre peut-être rituel parce qu'il y a des signes un peu bizarres autour de ce meurtre c'est une jeune femme qui a été retrouvée pendue sur une île l'île de Storholmen sur cette île il y a un vieux manoir et c'est à peu près tout en fait quelques années plus tard un autre meurtre est commis on pense que c'est un meurtre parce qu'il y a des signes assez similaires à la jeune fille pendue sauf qu'elle n'est pas pendue là elle est retrouvée dans l'eau glacée et donc on appelle le flic qui s'est occupé de ça déjà à l'époque ce flic donc sa femme vient de disparaître donc bon il a il a déjà ça en tête il a cette nouvelle affaire qui ressort des années plus tard et parallèlement à ça sur l'île où on avait retrouvé la jeune femme pendue une autre jeune femme vient travailler elle est experte en objets d'art et elle doit expertiser tous les objets qui se trouvent dans ce manoir et elle découvre un petit mot qui dit attention s'il vous plaît je suis prisonnière venez m'aider sortez moi là en gros et elle est très frappée parce que il y a une chose qu'on nous a pas dit au début et dont je ne vais pas vous parler mais que vous découvrirez en lisant le livre mais qui est assez important pour elle pour la déstabiliser ça on comprend après quand on sait ce qui s'est passé et donc le chemin de ce flic et de cette jeune femme vont se croiser et pour essayer d'enquêter sur cet ancien meurtre et ce nouveau meurtre et le petit mot qu'elle vient de retrouver dans le manoir il y a une petite chose que j'ai moins aimé on suit trois personnages et à chaque fois le personnage dit jeu enfin c'est la première personne moi j'ai trouvé ça un peu compliqué à lire entre guillemets s'il y a beaucoup beaucoup de répétitions de nos jours alors après moi c'était une c'est une épreuve non corrigée donc ça a peut-être été justement corrigé après je ne sais pas dites moi vous si vous l'avez lu dites moi si vous avez eu cet effet là je ne vous en dis pas plus je peux juste vous dire qu'il y a plusieurs twist dans ce livre là et ensuite je vais passer à l'énigme de la stuga de camilla grébeux toujours chez calman les vignoires et je sais pas si enfin je sais pas si vous aimez les les énigmes les crimes en chambre close ça en parle beaucoup parce que il y a eu un meurtre apparemment oui un meurtre une jeune femme est retrouvée morte dans une stuga c'est une petite cabane une petite maison au fond du jardin et cette jeune fille ouais elle avait eu 17 ans c'est la meilleure amie des jumeaux donc d'une éditrice et de son mari éditeur les jumeaux donc depuis l'adolescence dorment dans cette stuga et leur meilleur ami depuis la primaire venait souvent les voir etc et là après la fête de l'écrevisse qui est apparemment très importante en suède tout le monde est bourré même les jeunes et tout et tout le monde s'endort et le lendemain matin donc la jeune jeune fille est retrouvée sauf que la stuga était fermée de l'intérieur et à part les deux jumeaux on voit pas qui a pu la tuer quoi donc les jumeaux sont suspectés ensuite ils sont interrogés etc et en garde à vue et ça les perturbe beaucoup beaucoup et ça perturbe beaucoup les parents et on suit surtout l'éditrice la mère des jumeaux et qu'on retrouve aussi huit ans plus tard qui elle aussi est arrêtée huit ans plus tard on ne sait pas pourquoi au début on la prend à la fin elle est arrêtée et elle va demander à ce que pareil à ce que le l'enquêteur qui avait enquêté sur le meurtre de la jeune femme à l'époque ce soit lui qui l'interroge et on comprend pourquoi au fur et à mesure parce que entre chaque petite partie qui se passe dans le présent entre guillemets où l'éditrice est interrogée hop il ya un petit cliffhanger ça nous annonce un petit peu ce qui s'est passé dans le passé et c'est un jeu comme ça une narration très sympa et on suit deux personnages on suit donc le flic et cette éditrice dans le passé et dans le présent et la narration est géniale j'ai trouvé ce livre vraiment un page turner on a vraiment envie de jamais lâcher j'avais pas pu lâcher en fait voilà donc lisez le surtout si vous aimez les énigmes en chambre close là je vous dis l'écriture elle est super fluide et donne une super envie voilà donc je vous le conseille aussi deux livres de call case suédois très bien allez-y foncez j'ai adoré et sur ce bonne lecture